Émilie vit dans une maison luxueuse. Elle est remplie de meubles en velours et d'œuvres d'art. Mais rien ne touche le cœur froid d'Émilie. Peut-être que je peux lire un livre ? L'intrigue est si peu originale. Je ferais mieux de regarder mon reflet. Je suis tellement belle ! Émilie préfère les couleurs sombres. Cette robe noire est exactement ce qu'il lui faut. D'abord, fais-lui une jupe longue. Parfait ! Maintenant, fais l'avant et le dos d'un corset. Coups les pièces. Et c'est prêt ! Il ne nous reste plus qu'à décorer la robe avec de la dentelle. Des manches en mousseline de soie légère mettront ses épaules en valeur. Ajoute des manches en dentelle. Et décore le bas d'à jupe avec. Fonce du tissu brillant comme ceci. Une magnifique robe victorienne rendra n'importe quel gentleman complètement fou. Il lui faut une coiffure élégante. Fais des tresses, des boucles et relève ses cheveux sur les côtés. Elle passe beaucoup de temps à se préparer. Décore ses cheveux avec des plumes. Ajoute un collier et elle est prête ! Émilie a besoin de beaucoup de temps pour se préparer. Après avoir brossé ses cheveux, sa main est fatiguée. Et avec une chevelure pareille, elle est absolument épuisée, arrivée au bout. Mais ça demande beaucoup d'efforts pour être aussi belle. Prends de la dentelle noire. Utilise des cure-dents pour faire la base d'un éventail. Couvre-le de dentelles de chaque côté. Des plumes colorées décore le pourtour. Décore-le avec des strass. Impossible de sortir sans éventail. Émilie lisait un livre sur un banc dans le parc. Un homme promenait son chien dans les parages. En passant près du banc, il vit la fille et fut émerveillée par sa beauté. Mais c'était pas le bon moment. Et Émilie partit, laissant seulement une plume derrière elle. L'homme ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Il revint dans le parc jour après jour. Mais le banc restait vide. Un jour, il vit de nouveau la jeune femme. Il essaya de lui parler, mais Émilie ne le regarda même pas. Elle partit en se couvrant le visage avec son éventail. Peint une brochette en bois, en violet. Fais-la briller. Il y a un crâne argenté au bout et un anneau à la base. Émilie préfère se promener avec sa canne. Ça lui donne un air encore plus hautain et mystérieux. Un jour, le jeune homme décida de lui offrir des roses. Berk, ce bouquet est horrible ! Dit-elle et le rejeta. Elle n'accepta pas son cadeau et le fit tomber par terre avec sa canne. Mais le chien réussit à l'attraper. Le chien n'aime pas que quelqu'un agite des bâtons sur son maître. Émilie enjamba le bouquet et rentra chez elle. Fais une enveloppe avec du papier kraft. Ajoute une lettre écrite à la main dedans. Celle-là, pour que personne ne puisse lire ce qu'il y a écrit dedans. Ajoute un timbre. On peut faire un pot d'encre avec une petite bouteille et une plume. Le jeune homme amoureux écrit une lettre à sa bien-aimée. Il exprima ses sentiments et la douleur causée par son comportement. Jérôme la laissa sur le banc où il la vit pour la première fois. Comme elle ne voulait pas l'écouter, c'était le seul moyen d'exprimer ses sentiments. Quand Émilie lu la lettre, elle ressentit quelque chose pour lui. Elle se mit à pleurer et elle comprit qu'elle l'appréciait depuis le début. Mais elle était trop fière pour l'admettre. Après qu'Émilie soit tombée amoureuse, son apparence changea du tout au tout. Jérôme l'emmena dans une boutique. Quelle robe te plaît ? Je veux une grande robe pastelle. Peut-être celle-ci ? Je l'aime pas beaucoup. Il n'y a rien d'assez bien ici pour madame. Va falloir commander une robe chez un tailleur. Dessine des pièces pour faire un corset. Quelques points et c'est prêt ! Le haut est torné de dentelles avec un joli bouton de fleurs et un laçage sur un ruban. Ce corset lui va parfaitement ! Du tissu blanc neigé, c'est exactement ce qu'il nous faut pour faire une grande jupe. Resserre-la autour de sa taille. Décore les jonctions avec un ruban à strass. C'est tellement joli ! De longs gants en dentelle rendront ses bras encore plus élégants. Un ruban avec une rose orne son cou. Pendant que les tailleurs travaillaient sur sa robe, Jérôme décida de faire une sieste. Mais quand Émilie le réveilla, il était sans voix. Cette robe est presque aussi belle que toi. Merci mon chéri ! Maintenant, il me faut une nouvelle coiffure. Émilie a besoin d'une coiffeuse pro. T'en as marre de t'occuper de tes longs cheveux ? Je vais t'aider ! Brosse-les, attache-les avec des rubans et fais une belle coiffure. Fais un chignon plus haut. Ajoute des perles et des plumes blanches. Ça te plaît ? J'ai fait de mon mieux, mademoiselle. Oh là là, c'est magnifique ! J'aurais jamais réussi sans toi. Je suis contente d'entendre ça. La prochaine étape, c'est le maquillage. Je t'en prie, assieds-toi. Ajoute du fer à paupières de couleur claire. Ajoute du rose à la base. De longs cils rendront ses yeux encore plus beaux. On va utiliser un autre rouge à lèvres avec un effet satiné. Et il y a une mouche sur sa joue. La maquilleuse dit à sa cliente que son maquillage était terminé et elle lui mit une touche de parfum sur le poignet. Émilie se reconnut à peine. Ça me va tellement bien ! J'aurais jamais fait ça toute seule. Mon travail consiste à transformer les gens en mademoiselle. Recouvre le cadre d'un vieux parapluie avec du tulle scintillant. Ajoute de la dentelle sur le bord. Ajoute une couche en plus. Mets de la colle dessus et saupoudre-la de paillettes. La poignée est ornée de strass brillant. Maintenant, elle peut se protéger du soleil. Une petite ombrelle l'aide à rester à l'abri du soleil. Émilie retrouve Jérôme dans le parc pour se rendre sur le banc où ils se sont rencontrés pour la première fois. Tu te rappelles de comment tu m'as évité ? Je pouvais pas me permettre de ressentir encore notre véritable amour. On devrait oublier le passé. On est ensemble maintenant. Coupe un morceau d'une vieille boucle d'oreille. Colle le manche d'un outil de modelage sur l'autre morceau. Peins le tout en doré. Ajoute un miroir. Il a été fait à Venise. On a besoin de plus d'or et de rubis. Toutes les filles ont besoin d'un poudrier. Surtout, un poudrier comme celui-ci. Émilie est devenue copine avec sa maquilleuse. C'est une personne hyper intéressante et cultivée. Les filles se sont même retrouvées pour lire de la poésie et partager leurs sonnets préférés. J'arrive toujours pas à croire à quel point t'as changé mon apparence. Et j'ai tellement changé à l'intérieur de moi aussi. C'est un vrai miracle. Le miracle de l'amour. Émilie se regarde dans le miroir et son amie lui cite ses vers préférés. Enroule un ruban de strass autour d'un bouchon. Ajoute une rose. Et il nous faut un noeud de tulle aussi. Décore le chapeau avec des strass et une plume. Il va parfaitement à notre copine. Émilie se reposait dans sa chambre. Soudain, Jérôme arriva. Surprise ! Chérie, je voulais t'offrir ça. Jérôme, tu fais de si bonnes surprises. J'ai trop hâte de voir ce que c'est. Waouh, quel beau chapeau ! Merci ! Tu trouves que j'ai bon goût ? Bah oui, bien sûr, tu m'as choisi ! Et ils commencèrent à danser sur le sol en marbre. Et la salle fut remplie de rire. La vie est pleine de surprises. Une fille peut tomber amoureuse et changer complètement. T'as aimé notre vidéo ? Lâche ton like et abonne-toi à Lalilou. On a plein d'autres histoires incroyables pour toi ! et abonne-toi ! Sous-titrage